Justement avec nous, le maire de Rodin, Raymond Rougeau, et le maire de Sainte-Matte-sur-le-Lac, François Robillard, pour nous parler de la situation à l'heure actuelle. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, rendons-nous à Rodin, M. le maire Rougeau. Qu'est-ce qu'on surveille exactement? Puis êtes-vous inquiet à l'heure où on se parle, à 20h40 ce soir? Au moment où on se parle, on est en mode vigilance. Question inquiet, on est aux aguets. Parce qu'il y a le barrage, la rivière Roireau, en fait, il y a le lac Pont-Briand. Au bout du lac Pont-Briand, il y a un barrage. En bas du barrage, c'est la rivière Roireau continue, mais c'est là que ça devient problématique. Parce que lorsque le débit d'eau atteint 200 m3 à la seconde, il ouvre les vannes du barrage. Alors, en aval du barrage, ils reçoivent un complément d'eau, disons un surplus de débit d'eau qui est difficile à contrôler. C'est là que ça se gâte. L'an passé, c'est là qu'on avait eu beaucoup de problèmes. Et on s'attend, écoute, juste d'ici samedi, que le débit pourrait monter à 366 m3 secondes. Alors, oui, c'est inquiétant. Par contre, cet après-midi, on a eu une rencontre avec notre équipe de sécurité civile. On a sorti notre plan de mesure d'urgence. Les pompiers sont sur place. Nos travaux publics sont là. Alors, vous avez déployé, évidemment, tous les services nécessaires. Je reviens à vous dans un instant, M. Rougeau. Je veux qu'on se rende à Sainte-Marthe-sur-le-Lac parallèlement, parce que c'est un endroit qui a été traumatisé et qui reste traumatisé par les inondations d'il y a cinq ans. Alors, comment ça se dessine cette année, M. Robillard? Comment ça se dessinait tranquillement avant l'annonce des pluies pour cette fin de semaine. Mais le niveau du lac de Deux-Montagnes est relativement bas. On est à peu près 22 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, il reste la marge. Nous, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on commence nos procédures, dans le fond, à un peu plus de 22,8 à peu près. C'est là qu'on commence nos procédures. Donc, il y a quand même de la marge à avoir. C'est sûr que, comme je disais... La digue, la fameuse digue, va tenir le coup. C'est-à-dire, est-ce que vous sentez de la crainte de la part des citoyens à l'heure actuelle? Pas du tout. Non, non. La crainte... Les citoyens sont en confiance. On a une infrastructure qui est solide. L'infrastructure est à 26,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, présentement, le lac est à peine à 22. Donc, on a de la marge encore avant d'être dans un seuil critique. Avant d'être dans un seuil critique, on retourne à Rodin, M. le maire Rougeau, parce que la fonte des neiges a été somme toute rapide. On a eu un printemps hâtif. Il n'y a pas beaucoup neigé un peu partout au Québec, y compris à Rodin. Donc, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là où, justement, vous êtes en situation d'alerte aux abords de la rivière Ouarau? Bien, c'est parce que... C'est sûr qu'autour du village et dans les bas, des basses terres, il n'y a plus de neige. Mais aussi, quand on rentre dans les montagnes un petit peu, il y a encore de la neige. Et avec la pluie qui tombe, la température douce, la neige qui reste va fond rapidement et tout s'écoule vers la rivière Ouarau. Et ce qui fait en sorte que le débit augmente rapidement. Vous voyez, aujourd'hui, on prévoyait que demain, il y avait peut-être la rue Sympathèque qui était pour être fermée. Mais finalement, ça a été devancé. Cet après-midi, il y a une section de la rue qui a été fermée parce que l'eau commençait déjà à passer par-dessus la rue. Donc, il y a des facteurs qui sont incontrôlables. Est-ce qu'il y a une digue qui va lâcher? Est-ce qu'il y a un barrage de castors qui va lâcher? Il y a toujours l'effet inattendu qui peut se produire. Donc, voilà pourquoi vous êtes sur un pied d'alerte. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pendant ce temps-là, M. Robillard, quelles sont les prochaines étapes? Vous allez continuer de surveiller la situation au cours des prochains jours d'ici samedi parce qu'on s'attend quand même à plusieurs dizaines de millimètres de pluie. Oui. Oui, effectivement, on va faire du monitoring concernant la digue, le lac, mais aussi sur notre territoire en tant que tel parce qu'avec des grandes précipitations, on a toujours la possibilité de refoulement des goûts, les stations de pompage, donc une surveillance des stations de pompage, d'eau usée. Donc, les gens de la ville sont sur le terrain et puis ils vont faire le travail. Alors, François Robillard, maire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Raymond Rousseau, maire de Rodin, merci et puis on vous souhaite que tout se passe pour le mieux au cours des prochains jours. Merci beaucoup. Au revoir.